Kelanta, la tribu maudite, 4 candidats éliminés dès la première épreuve, ils formeront la tribu maudite. Ce mardi 20 août, c'était le retour de Kelanta, avec une nouvelle saison intitulée la tribu maudite. 4 candidats ont été éliminés quelques minutes à peine après avoir posé le pied dans l'aventure. Kelanta, c'est reparti. Ce mardi 20 août, les aficionados du programme avaient rendez-vous avec la nouvelle saison du jeu de survie de TF1, qui s'appelle la tribu maudite. Après la victoire de Léa, lors de la dernière saison appelée les chasseurs d'immunité, les fans vont devoir s'attacher à de nouveaux personnages. Pour cette nouvelle saison, ils sont 24 à espérer remporter 100 000 euros. Parmi eux, dans Ancien Vainqueur, Frédéric et Hugo. Les deux aventuriers emblématiques ont vu débarquer sur la plage tous ces novices, par les eaux. Ils ont été impressionnés par Gustin, le Suisse maître nageur, qui a mis quelques longueurs d'avance à tout le monde. Mais ceci n'était qu'un échauffement. À peine ont-ils eu le temps de se poser sur le sable blanc, que Denis Brognard attendait avec une grande annonce, tous les candidats, à l'exception de Frédéric et Hugo, futurs chefs d'équipe, devaient participer à une épreuve individuelle. Avec un coup près, les deux filles et les deux garçons les moins performants seraient éliminés du jeu. Iliès, Mélissa, Nathanael et Vanessa, les quatre membres de la tribu maudite. Pour cette toute première épreuve, les aventuriers ont dû jouer avec une planche articulée. L'objectif, faire rentrer trois boules dans des trous avec une planche à manier avec précision. D'abord, ce sont les filles qui se sont lancées dans la compétition. Et lors de cette épreuve, Vanessa, danseuse et chorégraphe venue de Gironde, et Mélissa, responsable en supermarché de 35 ans, ont été les moins rapides. Du côté des garçons, si Fabrice a épaté tout le monde en remplissant sa mission en un temps record, Nathanael et Iliès n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu. Si les quatre déçus se sont crus éliminer l'espace d'un instant, ils ont été, un peu, rassurés. Emmenés en bateau, Vanessa, Mélissa, Nathanael et Iliès ont été déposés sur une île peu accueillante, c'est ainsi qu'ils ont appris qu'ils formeraient la tribu maudite. Jusqu'à quand et comment en sortir ? Pour eux, les questions restent nombreuses.